J'ai tenté une petite routine beauté ce matin, mais bon... Ouais, je vous donnerai quelques conseils, vous verrez, c'est très simple. J'ai ouvert ma chaîne il y a trois ans et demi. Suite à ça, j'ai fait une émission d'Irene du Shopping, j'ai été contactée sur M6. Ma communauté me demande comment je fais. Comment je fais pour gérer une vie de famille, mon travail, plus ma chaîne. On m'a demandé les autographes, alors ça m'a un peu surpris, parce que je ne suis pas quelqu'un de célèbre. Moi si. Mais ça touche quand même, je suis comme vous, comme tout le monde en fait. Le monde de YouTube, le monde des réseaux sociaux, comme je dis à certaines qui veulent se lancer, il faut faire très attention. En fait, quand on arrive sur ma page, c'est où ça plaît, où ça ne plaît pas. Les personnes, si ça ne leur plaît pas, elles passent leur tour. Comme je l'aurais dit, je ne suis pas de jardinage ou autre, parce que j'ai des commentaires des fois, mais je passe au-dessus. Mais je trouve ça bien, des femmes qui sont comme ça indépendantes. Il faut cette partie-là. Ah oui, oui, oui. Moi je ne me vois pas rester à la maison et arrêter toute la journée, c'est pas... Parce que nous on démarre dans l'Asie. Donc vous touchez toutes sortes de personnes, commerçants, personnalités, tous ceux qui entreprendent quelque chose dans le chablet, c'est ça ? Aujourd'hui, sur les plateformes de podcast, on est en moyenne à 200 écoutes par semaine. Parce qu'on diffuse un épisode chaque semaine. Ah c'est bien ! Oui, parce que c'est assez récent. Après sur YouTube, ça dépend vraiment de qui on reçoit. C'est à minima une centaine. Au plus, pour l'instant, on est à presque 7000 vues. C'est bien ! Oui, c'est bien, oui. Franchement, c'est bien. Avec un jeune qui était YouTuber aussi dans un autre domaine, évidemment. Oui, j'ai vu. Et en fait, on se rend compte que la segmentation de l'âge est extrêmement large en fait. On va de 18 à 55, 60. Parce que du coup, on a des invités de tous les univers. Mais c'est bien, c'est riche. Mais c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui est intéressant. Donc d'avoir vraiment tous les univers. C'est pour ça que Charaine est là aujourd'hui. Oui, ça va changer. Oh ben, vous êtes habitués ? Oui, moi, oui. T'es prêt, mon kiki ? Moi, c'est bon. Bon, si... Non, je suis prête. Charaine est prête. Il y a d'un grand d'un vrai côté. Ah ben, il y a d'un grand d'un vrai côté. Je suis fan de Star Wars. Oui, mais fais attention, parce que des fois, ils posent des questions aussi. Ah ouais. Ça va, il est encore petit, donc je ne m'impressionne pas. Aujourd'hui dans Chablésiens, le podcast, je reçois une chablésienne qui vit à mille à l'heure. Maman est youtubeuse, une jeune femme hyper connectée, avec plus de 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Le make-up n'a aucun secret pour elle. Gros plan aujourd'hui sur Charlène Beauty. Bonjour, Charlène. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. J'ai tenté une petite routine beauté ce matin, mais bon... Je vous donnerai quelques conseils. Vous verrez, c'est très simple. On va vraiment baser sur le teint pour vous. Sur le teint, d'accord. Premier conseil. Donc pour moi, c'est le teint. Donc, Charlène, vous êtes chablésienne ? Oui, alors j'ai une... Moi, je suis née à Paris à la base. Ah, d'accord. Voilà, je suis née dans le Val-de-Marne. 94. Exactement. Suci en bris. Suci en bris, voilà. Tout précisément, voilà. Suci en bris, represent. Et puis, je suis arrivée dans la région il y a quelques années de ça. D'accord. Voilà, et maintenant, je suis bien implantée ici. Vous êtes à Evian, je crois. Je suis à Publié. À Publié, oui, non, attention. Le centre du Chablais. On est bien. On s'y sent bien. Et donc, vous êtes à Publié depuis quelques années. Et je crois que vous travaillez à Lausanne. Exactement. Vous êtes, vous donc, spécialiste du maquillage ? Mon travail est make-up artiste. Donc, je travaille… Make-up artiste. Voilà. Je travaille chez Mac, dans l'ancienne Globus. Voilà, Globus, vous pouvez retrouver pas mal, en fait, de counter. C'est un grand magasin. Voilà, c'est un grand magasin où vous avez toutes les grandes marques. Et nous, on a la marque Mac, que vous pouvez retrouver dans d'autres grandes villes comme Grenoble et Lyon. Et je suis make-up artiste, voilà. On est là pour maquiller nos clientes, malheureusement, avec les conditions actuelles. Oui, en ce moment, c'est… Compliqué. Oui. Mais par contre, voilà, c'est un domaine qui me plaît depuis plusieurs années. Ben oui, je pense, parce que… Voilà. Vous avez quand même une réputation. Et du coup, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, vous êtes maman aussi, vous avez des enfants. J'ai deux enfants, oui. Deux enfants. Donc, une vie bien active. Oui, oui, je le précise parce que, voilà, j'imagine que… Et vous avez donc une particularité par rapport à une make-up artiste, disons, traditionnelle, c'est que vous êtes youtubeuse. Exactement. J'ai ouvert ma chaîne il y a trois ans et demi. Suite à ça, j'ai fait une émission des Reines du Shopping. J'ai été contactée sur M6. Donc, d'accord, les Reines du Shopping. Oui, avec la fameuse Christina Cordula. D'accord. Voilà. Qui m'a un peu propulsée également, où j'ai eu pas mal d'abonnés en peu de temps. Oui. Qui m'a fait connaître. De toute façon, la télé, on va le dire, c'est aussi là pour ça. Ça nous permet aussi d'évoluer. Et puis, après mes deux enfants, oui, j'ai eu un parcours, en fait, j'ai eu fait des diplômes d'infirmière, tout ça. Mais le monde de la beauté m'a toujours attirée. Ah, vous avez un diplôme d'infirmière ? Alors, pas un diplôme, j'ai fait, j'ai essayé de faire le diplôme, mais je me suis dirigée plus dans le domaine sanitaire et social. D'accord. Dans le monde, j'ai un diplôme d'éducatrice, jeunes enfants. Ah oui. Voilà. Donc, j'étais vraiment dans le monde social. Oui, oui. Le côté humain m'a toujours attirée et j'ai voulu toujours garder ce... Et à quel moment on bascule de la petite enfance à... À ce côté beauté ? À ce côté paillettes. Ça a toujours été en moi. Oui. Le côté s'habiller, paillettes, le côté excentrique, parce qu'on va dire, voilà, je pense que ça peut... Comme on dit, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je suis comme ça, je me sens bien comme ça et j'aime partager, en fait, tout ça depuis trois ans. Parce que quand vous... Alors, moi, j'ai un peu bossé mon truc. Oui. Oui, 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 je bosse. Oui, je bosse. Toute la nuit, en plus. Toute la nuit, toute la nuit. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, quand Charlène met une story, c'est une story qui commence à à peu près à 5 heures du matin et qui... C'est ce qu'on me dit, oui. Et ça se découpe jusqu'à... Les stories, elles vont jusqu'à tard le soir. Oui, les amodés, ma communauté me demande comment je fais. Comment je fais pour gérer une vie de famille, mon travail plus ma chaîne. Je ne serai pas à vous l'expliquer. Non. J'ai peut-être un tempérament comme ça de feu. Oui, de feu, oui. Et oui, je démarre tôt le matin. Oui, oui. Mais je ne sais pas, j'aime ça et j'aime ce côté aussi avec mes abonnés. Même si elles ne sont pas à côté de moi, j'ai énormément de demandes, de messages. Vous avez, oui, comme ça. Parce que du coup, il y a quand même un filtre entre vous et les abonnés. Bien sûr. Comme pour nous, parce que nous aussi, on est youtubeurs. Exactement. On démarre. Oui, mais vous êtes bien partis. On démarre dans la vie, mais il y a un filtre quand même qui est l'ordinateur ou le smartphone. Oui. Peu importe. Et vous avez quand même des contacts dans la vie réelle avec ces gens-là ? J'ai eu rencontré, oui, des abonnés qui sont venus voir ce mondial de travail. Ah oui ? Oui, mais j'ai eu des abonnés qui sont venus, qui étaient ravis. On m'a demandé des autographes. Alors, ça m'a un peu surpris parce que je ne suis pas quelqu'un de célèbre. Bah si. Mais oui, mais ça touche quand même. Enfin, je suis comme vous, comme tout le monde en fait. Enfin, moi, quand je traverse la place des arts, je vous le dis direct, personne ne me demande d'autographe. Alors moi, oui, ça a été, oui, non, mais ça fait chaud au cœur. Voilà. Après, il faut savoir que le monde de YouTube, le monde des réseaux sociaux, comme je dis à certaines qui veulent se lancer, il faut faire très attention. Je pense qu'il faut avoir un sacré moral, comme j'ai dit, une personnalité, parce que je pense que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, puisque vous avez des messagers haineux. Ah, il y a beaucoup, vous verrez ça à vous ? Oui, quand j'ai fait l'émission, j'ai eu des menaces, j'ai eu énormément de... Des menaces ? Oui, oui, j'ai ramassé quand j'ai fait un shopping. Vous aviez gagné ? J'allais pas ? Alors non, mais ce n'est pas grave. J'ai passé un très, très bon moment, mais vous savez, c'est ce monde qui est un petit peu particulier. Oui, parce que vous êtes particulière, vous êtes quelqu'un, vous êtes un personnage, comme on dit. C'est ce qu'on dit, de tous les jours. Non, mais c'est vrai, quand vous arrivez quelque part... On sait que c'est Charlène. Oui, en tout cas, on va vous voir arriver, quoi. Exactement, non, je suis d'accord avec vous, ça ne me dérange pas là-dessus. Non, non, mais on est d'accord. Et du coup, cette émission, elle est importante, finalement, dans la vie que vous menez aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, elle a été importante, oui. Et qu'est-ce qui vous a... parce que ça existe depuis longtemps, cette émission, parce que très franchement, cette émission, j'en ai vu des extraits, mais avec parcimonie, vraiment, enfin, donc, je ne connais pas bien le concept. Ma belle-mère la regarde de temps en temps. Oui, elle est très, très regardée. Oui, 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 mais moi, je ne connais pas du tout. Alors, du coup, ça se passe. Comment, c'est quoi, cette émission-là ? Alors, vous allez une semaine sur Paris. Oui. Et en fait, Christina vous donne un thème. Oui. Et vous devez, en fait, être dans les boutiques imposées. D'accord. Pour pouvoir trouver votre tenue avec un budget imposé. Voilà. On avait un budget. Donc, vous faites votre shopping, c'est ça ? Oui, exactement. Vous avez un thème, vous faites votre shopping. Et puis, après, vous arrivez... Ça, j'ai vu, il y a des défilés, puis ça cancane un peu. Ça taille un peu. Parce qu'en fait, il faut savoir que les range shopping, ils ne prennent pas n'importe qui. Ah ben non. Voilà. Parce que moi, quand j'ai eu fait, je suis passée dans le zapping plusieurs fois. Ah ! Pour un petit truc qui s'est passé sur un mot que j'ai dit pas correctement, ce qui fait que ça a fait le zapping et je suis passée toute la semaine et c'était l'émission la plus regardée. Et quel était ce mot ? Bah, les séquins. On veut dire les séquins, j'ai dit les séquins. Et ils n'ont pas voulu couper ça. Ah ! Ils ont gardé ça. Ah ! Et c'est ce qui fait que ça a fait... Et ça a fait votre notoriété. Un peu, oui. C'est le un peu à l'eau à la pâte de shampoing de Nabila. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça. Oui, c'est ça. T'as pas de shampoing. C'est exactement ça. Bah, moi, non. J'ai pas de shampoing. Bah, non. Vous en êtes tranquille. Bah, alors. D'accord. Et donc, du coup, vous allez à Paris une semaine, vous faites du shopping. Une semaine, tout est payé. Tout ça. Vous êtes même payé sur la semaine de tournage et tout. C'est encore d'actualité. Je pense un petit peu moins regarder. Mais il faut en prendre. Non, les dessous du tournage, c'est pas ce que vous voyez à la télé. Non, c'est-à-dire, il y a des choses un peu, c'est un peu violent, c'est un peu... Dans la façon où vous êtes interrogé, durant les interviews, c'est qu'on est énormément filmé. Énormément. La façon dont vous vous posez les questions, comment vous allez répondre, ou des questions pertinentes. Ah, on trouve pas que son collier, ça fait un peu chien. Vous voyez, des trucs comme ça. Pour qu'en fait, on réagisse et qu'on taque un peu les candidats. Et comme ça, au montage ? Au montage, ils mettent ce qu'ils veulent. Et ça vous massacre. Bah, bien sûr. Ouais, ouais. Bon, nous, on fait pas de montage, Charlène. Non, mais moi, il n'y a pas de souci. Nous, non, on filme dans la longueur. Mais je vois, c'est très naturel. Mais oui, donc ça m'a pas dérangée. Mais il y a des choses qu'on a perçues de moi qui ne... Enfin, c'était pas moi, en fait. C'est ce qu'on... Ce que vous me dites, c'est que globalement, il choisit des personnages. Bon, ce qui est normal. Enfin, voilà, il casse... J'étais pile dedans. Il casse des personnages bien précis. Et ensuite, il scénarise un peu le truc. Parce que c'est du divertissement. Au dimat, hein. Oui, oui, puis c'est du divertissement, il faut... Si il n'y avait pas, Charlène, on s'en serait ennuyé, en fait. C'est un peu ça, en fait. Et donc, ça a été diffusé en quelle année, vous ? Alors, moi, il y a trois ans, je crois. Deux ans ? Je ne sais plus. Et on vous en parle encore ? On m'en parle encore. On me demande encore l'émission. Ah, c'est puissant, quand même. Ouais, ouais. Bah, la vidéo que j'ai faite là-dessus, j'ai eu 700 000 vues. Oh non, de Zeus. Oui, je l'ai vue ce matin. Vous l'avez vue ? Oui. Il y en a eu deux. Il y avait une autre candidate qui avait gagné. Ouais. Et les deux ont fait un carton, ouais. Vous avez fait une FAQ. Une FAQ, exactement. Une FAQ, un shopping. Ouais, vous avez bien checké le truc. Ouais, ouais. Et donc, j'ai vu, oui, 700 000 vues, ça commence à... Et cette vidéo... Bah, dès que vous avez un nombre important de vues, vous pouvez être regardé par des marques ou autres où j'ai été contactée. Et vous, vous avez été contactée par des marques, là ? Des marques de maquillage, des choses comme ça. Et toujours là, aujourd'hui ? Actuellement, oui, oui. Je travaille avec des marques, ouais. Mais est-ce que ça représente... Du boulot, oui. Sans aucun doute, parce que je vous dis, depuis 5h du matin, Charlène, elle est là. Salut les copains, ça va ? C'est ça, bah ouais, comment vont les gens ? Et puis alors... Non, mais c'est bien. Et du coup, alors, je dis ça sur le ton de la plaisanterie. Chacun mène sa communauté comme il l'entend. Et c'est très bien comme ça. Mais alors, vous êtes artiste make-up. Ici, vous êtes arrivée plutôt bien apprêtée, etc. Mais alors, par contre, dans votre rapport quotidien avec votre communauté, c'est sans filtre, si j'ose dire. C'est-à-dire ? Parce que maquillage, pas maquillage ? Peu importe. Au réveil, pas au réveil ? Après, je vous dis, je m'en fiche, que peuvent penser les gens ? En fait, quand on arrive sur ma page, c'est où ça plaît, où ça ne plaît pas. Si les personnes, si ça ne leur plaît pas, elles passent leur tour. Comme je leur ai dit, je ne fais pas de jardinage ou autre, parce que j'ai des commentaires des fois, mais je passe au-dessus. Mais c'est comme ça. Je ne vais pas changer pour les autres. Oui, oui. Oui, vous avez un petit... Ah oui, j'ai eu des réflexions, mais je m'en fiche. Vous avez votre petit caractère, quand même. Oui, j'ai le sang espagnol. Oh mon Dieu ! Ma mère, oui. De quel... En Andalousie. En Andalousie. OK. Et du coup, on est à près de 30 000 abonnés sur YouTube. Ça continue à monter, ça ? Ça continue, gentiment. Instagram aussi, ça commence aussi. On est à 11 000 et des poussières. Oui, vous approchez de 12 000. J'ai vu ça ce matin. C'est bien. Moi, ce que je retiens dans ça, c'est plutôt la qualité. Parce qu'Instagram, je crois savoir que vous avez commencé ça sur le tard. En même temps. Ah non, en même temps, plus tard après. Un peu plus tard que YouTube. Oui, j'ai vraiment démarré YouTube juste après la naissance de mes enfants. Et alors, du coup, ça veut dire que quand même... Parce que là, on parle de YouTube, qui est un réseau social qui est dédié à la vidéo, enfin, de tout ça. Mais ça veut dire que quand on regarde vos vidéos, elles sont quand même produites. Oui. Elles sont quand même bien produites. C'est du boulot. Expliquez-moi ça. J'ai une application qui me permet... Je pense que vous connaissez les applications. Je ne connais rien, moi. Oh, ça m'étonne. Moi, je ne connais rien du tout, Charles. Qui fait qu'en fait, je me suis... J'ai acheté mon matériel. Vous avez une caméra ? J'ai un réflexe. Ah, un réflexe. Trépied. Un Canon. J'ai un Nikon. 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 Voilà, avec éclairage, toute la totale. Ouais. Dans ma chambre, cosy et tout. Et puis un jour, je me suis lancée. Je me suis lancée, pardon. Et votre première vidéo YouTube, c'est un unboxing. Unboxing. Alors, je vais... Non. Su. Non, je ne crois pas. C'était une présentation de mes produits. Non. Unboxing d'un sac... Ah oui, non, mais ça, c'est que dalle. Ah oui, mais ça, je ne la prends pas encore. Celle-ci, elle est nulle. La toute première. Ah oui, non, mais ça, c'était... Ouais. Ouais, mais ça ne m'a pas marqué. Moi, tout de suite, ça ne m'a marqué, mais pas moi. Moi, c'est frais dans ma mémoire. Oui, exact. C'était quand même celle-ci. Vous avez raison. Donc, du coup, depuis ce unboxing du sac Louis Vuitton, oui, en termes de production, vous avez travaillé quand même. J'ai progressé, on va dire. Oui. Évolué dans le monde YouTube et la création. Donc, vous avez votre caméra, vos éclairages. Vous êtes dans votre chambre. Souvent, c'est face au miroir. Oui. On a l'impression que vous êtes face au... C'est ça. Il y a ma coiffeuse qui est juste derrière. Voilà. Pour avoir un fond. Vous avez vos éclairages. Exactement. Et c'est parti. Et c'est parti pour une heure, une heure et demie. Tout dépend du thème que je vais proposer et ce que je vais... Et donc, vous apprenez aux jeunes femmes ou aux femmes à se maquiller. À se maquiller, mais entre autres, ça peut être également pour du conseil vestimentaire, conseil, oui, maquillage, conseil produit, test de produit. D'où là où je reçois des produits par les marques. Vous avez des accords avec les marques. Voilà. Et ça, vous le dites, c'est transparent. Oui, alors moi, c'est transparent. Je ne mens pas à ma communauté, en fait. Ce n'est pas le but. Puis, elles connaissent le monde de YouTube. Oui. Voilà. Mais je trouve intéressant de pouvoir tester des produits et d'en parler. Mais bien sûr, il faut être honnête avec votre communauté. de ne pas balancer un produit dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on voit sur YouTube, Télérité, où on vous sponsorise un produit. Je ne sais pas, c'est peut-être un blanchiment des dents ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous trouvez qu'il y a de l'abus là aujourd'hui ? Oui. Parce que vous êtes dans le métier, si j'ose dire, en tout cas dans ce circuit-là depuis 3-4 ans. Mais aujourd'hui, vous pensez que ça va trop loin ? Pour la jeunesse de maintenant, oui, je trouve. C'est trop. Je pense que quand on parle d'un produit, il faut quand même être honnête dans ce qu'on dit. Il faut quand même être sincère. Et ça vous arrive de faire des mauvaises critiques ? Oui, mais il y a une façon de le dire. Parce que quand vous travaillez avec une marque, on ne va pas dire du produit... Voilà. Je trouve qu'il faut avoir du tact. Ou de dire que le produit ne correspond pas. Oui. Plus le dire comme ça. Parce qu'il y a des produits qui ne correspondent pas. Donc ça, vous le dites. C'est un avis qu'on donne et qu'on a en accord avec les marques. Donc, vous tournez tous les jours ? Alors, je tourne... Parce que c'est quoi votre rythme de diffusion sur... Alors, un peu moins par rapport à YouTube. Parce que j'ai mon travail qui me prend beaucoup de temps à 80% sur la Suisse. 80% ? Oui. Mes enfants, donc en fait le matin, je pars... Et les enfants, c'est 20% alors du coup ? La grande majorité avec les enfants de... Ils ont quel âge les enfants ? J'ai 5 et 7. Ah oui, donc ça demande beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Oui, à cet âge-là. Mais c'est militaire, c'est... Ben oui, 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 oui. Le matin, je me lève tôt. C'est 5h du mat. Des fois, je rentre à 9h en rentrant du bateau. Voilà, c'est des vies à 100 l'air. Mais c'est une vie qui me plaît, moi. Oui, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie. À 5h, Charlène est déjà sur le fond. Ah oui, mais vous êtes d'accord ? En direct du lit, je vous parle. Oui, oui. C'est exactement ça jusqu'au soir. Et il y a un monsieur, Charlène ? Il y a un monsieur. Et il vit comment, ça, le monsieur Charlène ? Je ne lui ai pas tellement posé la question. Peut-être que je ne laisse pas non plus le choix. On va le dire comme ça. Mais je ne pense pas que ça lui déplaît. Après, je n'essaie pas trop que ça rentre dans ma vie perso. J'essaie de protéger cette partie-là. Oui, parce que vos enfants, on ne les voit pas. Je ne veux pas mettre les enfants sur YouTube. On ne les voit pas. Je ne veux pas. Donc, monsieur Charlène, on ne le voit pas non plus. Il va paraître, il peut. On sait qu'il est là. On sait qu'il est là. Parfois, on entend. Mais sinon... Je veux protéger ça. D'accord. Et oui, il n'y a pas de... Non, parce que quand je dis que c'est présent, c'est présent dans votre vie. Bien sûr. Bien sûr. Ils font partie de ma vie. Et puis, votre métier est présent dans la leur, du coup. Exactement. Enfin, votre métier, votre passion. Oui, parce que ma fille, elle suit un peu tout ça. Elle aime ça, même. Et qu'est-ce qu'elle en pense ? Elle rigole. Héloi, les filles, elle se fout de moi. Elle prend un produit. Et c'est normal. Les enfants, ils sont un peu l'exemple des parents. Oui. Voilà. Et donc, du coup, lever 5 heures, bim, bim. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a toujours une présentation. Je demande comment elles vont. Après, on parle un petit peu de ce qui se passe de tous les jours dans la société. Vous voyez un peu ce qui se passe et tout. J'aborde plusieurs sujets. Oui, c'est un monde, comme je dirais, un monde à part. Voilà, le monde de maquillage, de la mode, tout ça. Mais il y a aussi des choses de la vie qui est importantes d'en parler. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Et vous avez beaucoup d'engagement, justement, quand vous posez des questions. Comment ça va les filles aujourd'hui ? Tout ça. J'ai beaucoup de demandes. Beaucoup de réponses. J'ai du mal à les faire répondre. Oui, qu'est-ce qu'elles vous disent ? J'ai beaucoup de femmes qui me remercient parce qu'elles ont pris confiance en elles. Mais vraiment, j'ai énormément, de tout âge. Je peux vous parler de 15 ans jusqu'à des femmes de 50, 60. J'ai également des hommes qui viennent beaucoup, des hommes qui aiment ce monde-là. Voilà, on sait que les hommes, elles en sont beaucoup dans le monde de la beauté. Coiffeurs. Oui, regardez. Coiffeurs, maquilleurs, qui sont aussi exceptionnels là-dedans. Oui. Et oui, j'ai beaucoup, beaucoup de femmes qui me demandent des conseils. D'accord. Et vous prenez le temps ? Je prends le temps de leur répondre. Et des fois, je leur dis que je n'ai pas le temps, mais je prends le temps. Ça me prend du temps. Ah bah oui. Mais elles se sentent bien. Voilà. Je trouve que s'il y a une page discussion, le but est là de... D'engager la discussion. Sinon, il faut bloquer, quoi. Oui, oui. Et puis, à minima, quand on vous pose une question, vous répondez. Mais enfin, j'imagine que, oui, ça doit représenter quand même... Une grosse partie, oui, de temps dans ma vie. De temps. Et donc, après, ce greffe là-dessus, l'habillage des enfants. Oui, mais vraiment. Bah, ça, c'est programmé tout le soir. Tout est sorti le soir, enfin, la veille. Oui, oui, oui. Les repas. Militaire, toujours. Oui. Mais je pense que j'ai eu une éducation avec un papa qui était policier. Et j'ai eu une éducation qui a été comme ça. Et une mère qui travaillait déjà aussi sur la Suisse. Donc, une enfant, enfin, j'ai été... Dans ma jeunesse, oui, rapidement, j'étais dans les... Disons que pour mener deux fronts, une carrière professionnelle, puisque ce que vous faites en Suisse, c'est un vrai travail. Ça vous occupe à 80% du temps de travail. Mais bon, quand même. Plus le transport. Une vie de youtubeuse, de maman, évidemment, et d'épouse. Exactement. Effectivement, il faut que ce soit cadré, quoi. Mais je trouve ça bien, des femmes qui sont comme ça indépendantes. Il faut cette partie-là. Ah oui, oui, oui. Moi, je ne me vois pas rester à la maison et arrêter toute la journée. Ce n'est pas... Puis, je crois savoir, vous faites du sport aussi. Oui, je faisais de la pole dance, oui. 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 Ben, Mylène, peut-être que vous avez interviewée. Mylène, je connais très bien Mylène. Ben, voilà, j'étais là-bas. On était allé la trouver dans son studio, Mylène. En espérant que ça rouvre. Oui, en pensant à elle, bien sûr. En lui faisant un petit coucou à Mylène. C'est clair. Et à Ariel Shape Studio. C'est très chouette ce qu'elle a fait. Oui, oui, oui. Et donc, vous faisiez de la pole dance là-bas. Et vous pouvez, vous aussi, donc, certifier que c'est du sport. Carrément. Tout ce qu'on entend, c'est n'importe quoi. Non, c'est donc à vous. Moi, ça m'a musclée de haut en bas. Oui, oui, c'est vrai. Après deux enfants, j'ai perdu 16 kilos et je peux vous garantir que... Ah oui ? Oui, oui. Ah oui ? Oui, oui. J'étais pas... Mais je voulais... Non, mais 16 kilos, c'est... Je ne me laisserai jamais aller, donc voilà. Ok, très bien. Pas de soucis, Charles. Pas de laisser aller. Non, il ne faut pas. Et votre mari, pareil. Il ne faut pas qu'il se laisse aller, lui. Non, non. Non, non, il a un tempérament aussi bosseur, donc on a deux mondes à part, attention. Il est dans quoi, lui ? Alors, il tient la ferme prairie, alors je ne sais pas si vous connaissez la publier. La ferme prairie, ça me dit quelque chose. Morel. Ah, mon Dieu, on en a déjà parlé. Mais oui ! Vous devez connaître, ils sont très connus dans la région. Ah, j'ai une invitée qui m'a parlé de la ferme Morel. Ah ! Mais oui, France Piron. Eh bien, on les connaît très bien. France, je la connais très très bien, France. Mais le Chablet, c'est tout petit. Mais carrément, puis quand elle vient de Paris... Et France, elle est venue le 24 décembre, et dans l'épisode en entier, à un moment donné, elle fait une ode, une déclaration d'amour au fromage de Luc Morel. Oui, mais le fromage, il est excellent. Si vous ne connaissez pas le fromage de la ferme bréale, vous loupez un truc, c'est obligé. C'est obligé. Surtout dans le Chablet, quoi. Ah oui, bah oui. Non, franchement, ça vaut le détour. Donc oui, vous êtes vraiment dans deux mondes, alors, pour le coup... Deux mondes différents. Mais comme on dit, les opposés s'attirent. Ça, sans aucun doute, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je vous le confirme. Et donc, vous travaillez tous les jours à Lausanne, tous les jours. Oui, oui. Le matin, donc, un peu de réseau. Tout le temps. Salut les filles, ça va ? Hello, ça va ? Moi, j'ai bien dormi, j'ai mal dormi. C'est ça, en fait, je raconte toute ma life. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est qu'à le dire, je suis transparente. Oui, oui, oui. Je raconte toute ma life. Ça, je vous le confirme. Non, mais... Oui, voilà. Et comme vous l'avez dit, si ça plaît, on suit. Si ça plaît pas, on suit pas. Ah bah, on passe son tour. Bah oui. On est bien d'accord. Jamais de la vie. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes là, c'est pour ça. Oui. C'est parce que je trouve ça fascinant. Donc, bonjour, bonjour, tout ça. Et après le travail, les enfants et ces vidéos montées, un peu scénariques. Quand est-ce que vous faites ça ? Le soir. Ah oui, mais à partir de 20h, 21h ? 22h. 22h. Le week-end. Le week-end. Oui, alors, on a débuté avec mon conjoint. On a installé Imouvi. On a commencé comme ça. Avec Imouvi. Il m'a aidé au départ et tout. Après, j'ai pris derrière la relève. Donc, c'est vous qui montez toute seule vos vidéos. Et puis, il m'aide aussi des fois pour faire mes... C'est lui qui me cadre et tout quand il me filme et tout. Oui, quand même. Il file un coup de main. Ah, il est quand même investi. Oui, il est sympa. Je pense qu'il aime quand même ce que je fais. Oui, oui. Enfin, j'espère. Et donc, du coup, vous pourrez donner quelques tutos de montage à Vincent à peu près. Oh, mais je pense qu'il est calé là-dessus. Non, non, non. Il monte à peu près. À peu près. Et ça prend combien de temps ? Alors, je sais que la question est bête. Non, elle n'est pas difficile. Mais combien de temps ça prend pour livrer, en tout cas pour diffuser une vidéo complète ? Alors, tout dépend du contenu. Oui, voilà. Mais un truc un peu fouillé qui va durer. Parce que j'ai vu que vous aviez des vidéos qui pouvaient aller jusqu'à 50 minutes. Oui, mais j'essaie de réduire un peu parce qu'il faut savoir qu'elles ne vont pas jusqu'au bout de la vidéo, les abonnés. Ah. Il faut savoir... Je pense qu'il faut savoir capter déjà les abonnés. Et je pense que c'est avoir une personnalité. Parce qu'on est du monde sur YouTube. Oui. Et puis, elle rame, elle rame, elle rame. Moi, c'est vrai que ça a été assez bien. Mais comme vous me dites, c'est le personnage, en fait. Oui. Je pense qu'il y a plu. Oui, c'est ça. Dès le départ. Le personnage et sa compétence aussi. Parce qu'on a beau dire que vous êtes un peu excentrique. Oui, je le dis. Enfin, oui, mais enfin... J'ai ce côté quand même là. Oui, mais enfin, quand on discute un peu avec vous là tout de suite, on voit déjà que tout est un peu pensé, réfléchi. Donc, c'est déjà un peu moins excentrique. Je sais où je vais, en fait. Oui. OK. D'accord. Vous êtes peut-être un peu excentrique. D'accord. Soit. Mais vous avez une compétence aussi, métier. Oui. Sinon, je ne travaillerais pas dans ce domaine-là. Dans le maquillage. Vous avez une vraie, vraie compétence. C'est une façon que j'ai envie de... Enfin, j'ai envie d'aller plus loin dans ce que je fais. J'ai une idée en tête. J'aimerais aussi maquiller pour des mannequins. Enfin, dans tout ce qui est défilé. Oui. J'ai des projets. Oui. Bien sûr. Donc, il y a ce côté peut-être un peu donc excentrique. OK. Mais il y a une vraie compétence. Ça, c'est sûr. Et du coup, il y a aussi... À ça, il vient de s'ajouter d'autres compétences. Maintenant, vous êtes en train de me parler de ce qu'on appelle les KPI en web marketing. Donc, de statistiques. Me dire, oui, regardez, mes vidéos, elles démarrent bien. Puis après, j'ai une chute d'audience. Vous regardez ça ? Bien sûr. On a des statistiques sur YouTube qui permettent de voir. Il y a des trucs un peu plus creux que d'autres. L'été, des fois, les gens partent en vacances. Donc, il y a un petit peu moins de mouvements. Et vous vous adaptez ? Vous adaptez votre contenu en conséquence ? C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que dans telle partie de la vidéo, vous parlez de ceci, vous avez fait cela et que vous voyez que l'audience chute, la prochaine fois, vous faites différemment ? Oui. Puis je leur demande ce qu'elles veulent voir comme vidéo. Il y a des vidéos qui tapent plus que d'autres. Dès que vous allez parler de votre vie... Oui. Alors ça, c'est croustillant. Elles adorent ça. Ça peut être un... Comme on dit, les titres putaclics, vous savez ? Oui. Par exemple, il m'est arrivé un truc, point interrogation. Elles vont toutes cliquer dessus. Mais ça, voilà, c'est... Jérôme More, que vous connaissez peut-être, qui est aussi, enfin, dans cet univers-là, nous avait raconté qu'une des vidéos personnelles des siennes qui avait fait le plus d'audience, c'est quand il avait cassé sa voiture. Voilà. Mais c'est tout bête, hein ? Et donc ça, vous le travaillez ? Alors, je travaille, oui et non. Je ne sais pas non plus d'entrer dans trop ce... Moi, je fais ce qui me plaît. Je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Oui, d'accord. Mais je propose, je demande à mes ameneres ce qu'elles aimeraient voir sur ma chaîne pour changer. Des fois, il faut innover, les IGTV. Oui. Vous voyez, il faut quand même prendre en considération ce qu'elles demandent aussi. C'est important, puisqu'elles me suivent comme depuis trois ans et demi. Oui, oui. Et du coup, sur ce contact que vous avez avec vos abonnés, je ne sais pas comment vous les appelez. Charlène. Non, vous, je sais comment vous les appelez. Non, mais les abonnés, parce que vous dites souvent, salut les filles. Oui, salut les amis, tout ça. Enfin, voilà, les amis, tout ça. Je ne sais pas, j'englobe tout le monde, en fait. Parce que les hommes et les femmes. Vos abonnés, vous avez ce contact très, très direct. Donc, vous êtes extrêmement réactives, en fait, sur leurs demandes. Très, oui, très, très réactives. Oui, Instagram, il n'y a pas un matin où je ne fais pas de soirée, je pense. Je pense. Oui, ou alors si. Et puis alors, si on a loupé les premières de la journée, qu'on les prend un peu. Ça en fait beaucoup. 24 heures. Il y a 24 heures. La soirée, il reste 24 heures. Vous avez le temps de voir. Oui, mais donc, du coup, il peut y avoir 24. Oui, il peut y avoir l'épisode à la suite. Il y a de tout. Il y a de tout. Et donc, du coup, je répète, mais en compétence, vous avez votre métier de base. Oui. Vous avez votre personnage. Que vous avez un peu travaillé ou pas vraiment ? Non, parce que j'ai toujours été comme ça. Vous êtes. De tempérament, oui. Oui, oui. J'ai pas changé. Mes abonnés, vous le diront, j'ai pas changé depuis même l'émission d'Iran Shopping. On va les appeler, Vincent. Tu m'appelles les abonnés, s'il te plaît, tout de suite. On peut. Mais non, non, elles me disent que je suis restée moi-même. Ça a dérangé pendant l'émission, le fait que je sois comme ça. Parce que j'ai eu des remarques. Un peu grande gueule. Oui, voilà. C'est ça. Grande gueule, tu parles fort. Oui, bah oui. Voilà. Oui, ma change de chaîne. Voilà, exactement. Zap. Ça ne se convient pas. Mais ça, ça fait partie de la vie. Donc, votre expertise, vous avez, vous me l'avez dit, pas toujours été dans le monde social, oui. Mais le maquillage, c'est quand à peu près ? C'est arrivé quand j'ai ouvert après la naissance de mon fils. D'accord. Deuxième. Et donc là, vous avez suivi un cursus particulier, quelque chose de particulier ? Non, non. Là, vous êtes autodidacte. Exactement. Ça, c'est intéressant. Autodidacte. En fait, j'ai regardé des vidéos sur YouTube comment faire du contenu. Ouais. Et je suis partie de là. D'accord. J'ai dit, allez, je me lance, on verra bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, autodidacte à 100%. C'est clair. Vous avez donc en compétences votre métier, votre personnage. Vous avez acquis les compétences de monteuse aujourd'hui ? Oui. Et j'essaye encore de... Là, je vais changer de programme. Ah ! Ouais. Il faut changer de programme, ouais. C'est un programme qui n'est pas donné, mais je pense que votre collègue doit connaître. Comment il s'appelle déjà ? Mais c'est un programme où ça inclut beaucoup de choses. Adobe Premiere ? Non. Ah ! Parce que nous... Non, mais vous verrez dans mes stories. Oui ! Oui ! Si vous suivez. Mais oui, oui, je... Parce que là, vous étiez sur E-Movie jusqu'alors. Exactement. Mais qui allait très, très bien pour le contenu que je fais. Et pourquoi vous vous changez alors, du coup ? Je ne sais pas, j'en ai de nouveau. Il faut avoir de la nouveauté. Toujours un peu. C'est comme pour tout, pour les vêtements ou quoi. Pourquoi ils changent généralement leur collection ? Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut de la nouveauté. Il faut du nouveau. Là, vous allez... Et donc là, pareil, E-Movie, vous êtes formée seule ? Ah oui, carrément. Pareil. C'était un peu la galère. C'était la guerre ? Quand on ne connaissait pas, c'est un peu la misère, quoi. Les éclairages, les trucs. J'ai commencé avec mon téléphone. Oui. Ah, putain. On a toutes en tant que YouTubeuse. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, maintenant, vous maîtrisez quand même le monde. Oui, ah, bon, oui. Parce que tout ça est quand même plutôt bien fait. Oui, je trouve que c'est pas mal. Vous avez aussi certaines compétences graphiques, parce que vous créez vos propres couvertures sur les vidéos. C'est vous qui faites ça aussi ? Oui, il faut les faire, les couvertures. Vous avez un conseil particulier à donner aux gens qui nous écoutent ? Là-dessus, non. De créer son propre... Univers ? Oui, vraiment. Je pense qu'il faut vraiment garder votre univers et votre personnalité. Oui, oui. C'est ce qui fera la différence. Pas copier, en fait. Oui, parce que là, du coup, en l'occurrence, quand on est sur la chaîne de Charlène, on est sur la chaîne de Charlène. On est bien sur la chaîne de Charlène. On est bien sur la... Et il n'y en restera qu'une. Donc, ça, OK. Donc, cette compétence-là est donc compétence de webmarketeuse. Oui. Mais vous me dites que, bon, les audiences, vous les regardez, mais... À peu près, en général, les stories, j'ai à peu près 3 000 personnes qui me suivent chaque jour. Sur une story ? Oui. Par story ? Oui. Oui, oui. Ça va. Oui, ça va. C'est déjà bien. Non, ça fait beaucoup d'amis, quand même. Je touche plusieurs personnes, même jusqu'à l'Algérie. Ah oui ? L'Algérie, l'Australie. J'ai des personnes qui me suivent de très, très loin. Alors, nous, on a des gens du Portugal qui nous écoutent. Ah, ben, j'en ai également. Dans le portugais. C'est peut-être les mêmes. Ah, ben, peut-être. On reprendra la question. En Guyane. Ah, nous, Guyane. Ah. Guyane, oui. Amérique du Nord, États-Unis. J'adore les States. Ça, c'est bon. Ah, mais ça, j'ai envie d'y aller. State ? Je vous ferai un vlog le jour où je vais là-bas. Oui, vlog. Alors, oui, je suis très vlog. J'aime beaucoup les vlogs que je vais reprendre. Blab, blab, blab. Exactement. Là, par exemple, vous êtes venue. Vous avez fait une petite story avant d'arriver ? Je n'ai pas allé dans ma voiture. J'ai dit que j'avais un interview. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était cet interview. Oh, vous avez fait la mystérieuse. Donc, je ferai le check après. Oui, oui, oui. Je ferai tout ça. Et donc, vous suivez bien ça, les audiences. C'est important pour vous. C'est-à-dire que si vous diffusiez une story ou une vidéo sur la chaîne, pique d'un coup, il n'y a pas le public, le public ne suit pas, ça vous dérange ? C'est un peu décevant. Oui, ça serait décevant. Tu te dis qu'en fait, qu'est-ce qui ne leur plaît pas ? Donc, il faut y aller tous les jours. On y va. Oui, donc il y a quand même une vraie dictature de l'audience. Et il y en a qui prennent goût. Ma sœur qui n'était pas du tout sur Instagram, elle a créé sa page. Des gens qui n'étaient pas du tout là-dessus ou des gens qui n'aimaient pas ça pour me suivre, ont créé une page pour me suivre. Oui, d'accord. Et votre sœur, elle prend le même chemin que vous ? Alors, ma sœur adore la mode aussi. On n'est pas discrète, mais on est un peu pareil dans la famille. C'est bien. Mais elle a créé son contenu de mode. Ah ! Et elle a du succès aussi ? Non, c'est encore... Les abonnés qui sont là, c'est mes abonnés qui sont nus sur ça. Ah, voilà, vous avez renvoyé un peu d'audience. On fait des lives, des fois. Vous savez, les lives ? Oui, bien sûr. Nous, on ne fait pas de live. Jamais. Jamais. On s'est donné une règle avec Vincent. Jamais de live. Oui, puis il faut alimenter et tout. Mais donc, l'audience, il y a une vraie dictature. Enfin, voilà. Est-ce que... Alors, c'est intéressant parce que vous, vous publiez, par exemple, sur Instagram, beaucoup. Sur Instagram, vous publiez beaucoup de stories, etc. Et est-ce que si vous ne le faites pas, ça vous manque ? Carrément. Oui ? Ah oui, oui, oui. Ah, mais carrément. Mais qu'est-ce qui... J'ai ce besoin de publier. Et sachez que si vous n'êtes pas active sur Instagram, les gens se lassent. Ah bon ? Oui. Parce qu'il faut du contenu. Du contenu, du contenu. Oui. Créer des contenus, vous voyez, sur ma page... Vous, vous créez du contenu. Ça, c'est sûr et certain. Ils sont en soif. On le voit. Ah oui ? Moi, je vous mets le matin, les messages. Salut, Charlène. Je te conseille ça. Ou alors, qu'est-ce que tu peux me conseiller en fond de teint ? J'ai des messages tous les jours. Et donc, si un matin, vous vous dites, bon, non, ce matin, je n'ai pas envie... Je laisse une petite story comme quoi, je vais être tranquille. Mais c'est rare, ça. Il y a un vrai échange. Un vrai échange, un vrai enjeu. Je suis dedans, oui. À fond. Oui. C'est en moi, ça coule dans mes veines. J'ai l'impression, c'est bien. Oui, je suis passionnée, en fait. Oui, ça se voit. Et du coup, sur... sur... tous ces... comment dire... tous ces supports, vous êtes allée sur TikTok, vous, par exemple ? Oui, j'ai commencé TikTok. Ça plaît aussi pas mal. Oui ? Alors, vous y faites quoi ? Comme vous avez vu, j'ai fait le truc d'avoir une fille, enfin, voilà, je fais... Non, je n'ai pas vu, moi, encore TikTok. Je suis un peu l'ouvrement, mais je suis moins dessus. Oui. Il y a eu... Ça a marché beaucoup quand il y a eu les confinements. Vous avez vu que ça... Oui, oui, oui. Mais vous, vous restez quand même bien dans votre univers. Oui, oui. Je trouve qu'il ne faut pas trop non plus s'écarter. Et est-ce qu'au niveau économique, toutes ces diffusions de vidéos, toutes ces choses, ça vous permet de gagner un peu d'argent ou pas du tout ? Alors, tout dépend du nombre de vues que vous faites. Voilà. Il y a un stade où il y a un nombre de vues. Sur YouTube, hein ? On parle de YouTube. Oui, sur YouTube, exactement. Parce qu'après, si les marques vous contactent, on vous envoie un mail, on vous propose des produits, vous pouvez signer pour tant d'argent. Voilà. C'est vraiment des accords. Mais YouTube, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, vous pouvez toujours entre 300, 400, 500, tout dépend le nombre de vues. C'est très dur sur YouTube. Et ils ont encore revu leurs règles d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est encore beaucoup de vues pour peu d'argent. Exactement. C'est ça, ouais. Parce qu'on est du monde. Donc, on ne vit pas avec ça quand on est... Non, il faudrait faire que ça, mais non-stop. Vidéo, 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 vidéo. Oui, et puis, votre notoriété reste quand même assez régionale, locale, non ? Oui. Non, je ne sais pas. Oui, 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 pardon. Oui, ça reste... Il y a pas mal de gens qui me suivent dans toutes les grandes villes. Donc, c'est vrai que je touche quand même... Ah oui, mais le gros de la troupe, ça reste quand même des gens qui sont dans le Chablais ou par ici ? Non, de partout, en fait. D'accord. Vraiment de partout. Je pensais vraiment ici. Bon, il y en a quand même pas mal, beaucoup maintenant aussi de Lausanne. Et vous pourriez ne faire que ça ? Non, vous... Ah, je ne sais pas. Non, enfin, j'aime mon travail, vraiment. Oui. J'aime le côté me déplacer, voir... J'ai besoin de voir du monde. Et vous avez mis en place une petite stratégie concernant votre projet d'aller vers du make-up d'artiste ? Alors ça, c'est en relation avec mon travail. Oui ? Ah, d'accord. Voilà, chez MAC, on a la possibilité d'évoluer, en fait. Ah oui ? On est make-up artiste. Voilà, c'est... C'est une très belle boîte. Donc, oui. Et donc là, vous espérez... J'aimerais progresser. Je suis chez MAC depuis un an et demi, donc c'est tout récent. Ah oui ? Voilà, je suis rentrée sur Lausanne. Oui ? Bon, après, je connais Lausanne parce que je travaillais déjà chez Nestlé quand j'étais éducatrice. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais, ouais, ouais, non, il y a des projets. Oui, OK. Encore jeune, il faut y aller. Oui, oui, oui. J'ose pas vous demander votre âge. Si, j'ai 38. Ah oui, c'est jeune, ça. Bah, oui, on dit que ça va, je ne les fais pas. Non, non, moi, j'ai 28, vous voyez, par contre, je les fais. Oui, vous, vous les faites. Non, mais on est jeunes dans la thème de toute façon. Moi, je ne parle pas d'âge parce que je trouve qu'on est... Non, 38 ans, c'est tout jeune. Oui, il me reste encore du temps. Oui, oui, on a encore, vous avez encore beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, donc, ça, c'est pour les projets en tant que make-up artiste. Mais sur le digital, alors, vous avez des projets ? Pas spécialement, j'en ai... Ouais, je n'ai pas pensé à ça. Vous continuez ? Tant que ça marche, tant que ça plaît, je vais continuer. Et vous prenez des abonnés sans cesse, sans cesse ? Ouais, ça arrive en ce moment pas mal. Ah oui. Après, j'ai eu des demandes aussi pour faire d'autres émissions que j'ai refusées. Ah bon ? Bah, c'est des émissions que j'ai peur que ça dénigre un petit peu ma... Ah, quel genre d'émission ? Bah, j'ai eu Tellement Vrai. Il y a très longtemps, on va y demander Secret Story. Ah oui, ça, je vois ce que c'est. Tellement Vrai, je ne sais pas ce que c'est. Dans la piscine, vous avez dit. Oui, oui, ça, je sais ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est. Mais Tellement Vrai, vous savez, c'est ces émissions où c'était sur le maquillage. Je dis, ah non, c'est pour... D'accord. C'est pour me descendre, c'est pas... Le but, il n'est pas là. Moi, je suis là pour... Chercher un personnage. Voilà, oui, non, c'est bon. Vous n'oubliez pas être celui-là. Non, du tout. Bon. Moi, je vends du rêve, je ne suis pas là pour... Ah oui, du rêve et du quotidien quand même. Exactement. Quand même, du rêve au quotidien. Voilà. Les rênes de shopping, c'était pas mal. C'était un... Voilà, c'était aussi un petit tremplin. Et puis, on m'a redemandé deux fois, les rênes de shopping, mais je ne pouvais pas à cause du boulot. Ah. On m'avait demandé de fournir sur Paris. Voilà. Et du coup, bon, peut-être une autre fois alors. Non, là, j'aimerais faire une autre émission, mais je m'inscrirai à l'année prochaine pour faire Pékin Express. Pékin Express. Ah oui, c'est le truc. Oui, je vois ce que c'est ça. Je vois ce que c'est. Alors ça, j'aimerais trop. Oui. Alors ça, c'est mon voyage. Oh, mais c'est le kiffant, ça. Mais on n'a pas de sous. Ouais, c'est pas grave, ça. Et comment Charlène fait... Eh ben, c'est ça qui me pose problème pour la valise, ouais. Je vais être un peu embêtée, là. Vous allez faire comment ? C'est pas grave. Tant que j'ai la brosse à dents, je pourrais quand même un miroir. Justement, vous pourrez faire des tutos maquillage de brousse. Maquillage sur la route. Franchement, ouais. Comment se maquiller en deux minutes avec le feu de... Ouais, avec... Ouais, avec... Et du coup, ça sort en couple. Alors, je pense que je serai avec une amie. Parce que si je pars avec mon homme, j'ai peur qu'il y ait rupture. Bah oui. S'il est loin du fromage. Non, mais là, non, c'est même pas ça. Je pense que je vais lui tomber dessus. Enfin, moi, je suis une nerveuse. Il ne va pas me supporter. Ah oui. Ah, d'accord. Non-stop, comme ça. Non-stop. Non, c'est même pas la peine. Non, non, je pense que... Mais non, c'est quelque chose que j'aimerais faire. D'accord. Même le côté humanitaire, ça, j'en ai jamais parlé vraiment sur ma chaîne, mais... J'ai toujours voulu partir en Inde, tout ce qui est Calcutta. Voilà, pour aider les enfants. Vous aimeriez... Ça, c'est un truc en moi depuis très longtemps que j'ai envie de faire. Mais oui, parce... Et je n'ai pas encore mis en place. Mais parce que vous l'avez dit au tout début, vous venez du social. Vous avez cette fibre-là quand même. Oui, j'ai besoin. Et donc, bon, bah... Voilà, appel au projet. Si vous avez des projets pour Charlène, allez-y, elle veut aider. Oui. C'est bien, ça. Mais il faut. Surtout dans le monde actuel. En tout cas, merci d'être venue. Bah, merci à vous. Ça m'a fait bien plaisir. Bah, moi aussi. Et puis, bah, on s'en reparle pour Antenne. Si vous avez besoin de conseils, vous prenez un rendez-vous. Pour les problèmes de teint. Pour faire un call, no problem. Merci, Charlène. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada